On reprend les vidéos sur Black Lover Mobile, les news sur la version coréenne et japonaise concernant Cycilla in-game. Alors on commence directement avec le nouveau chapitre et la nouvelle mise à jour qui seront implantés justement ce jeudi 12 octobre avec l'arrivée de 5 personnages, comme vous le voyez à l'écran, on a Lagos, Yagus et Brox. Du coup pour ceux qui ne suivent pas, là c'est Brox, là c'est Yagos et lui c'est Lagos. Ce sont des personnages du royaume de Diamond et suivi de ça nous allons avoir deux nouveaux personnages qui sont le Yuno mode hybride tout simplement avec son elfe, en SSR avec Langris également, qui sera accompagné de Langris. Concernant la mise à jour, plutôt le contenu ou les différents contenus de la mise à jour, nous allons avoir ceci. La mise à jour qui aura lieu justement ce jeudi, du coup on aura le droit à une maintenance de quelques heures. Nous allons avoir cette première partie où ils vont justement améliorer l'émission. Puisqu'il s'agit d'un travail visant à modifier l'émission en cours en direct, nous nous excusons pour le changement dans le calendrier d'amélioration en raison de la période de test interne un peu plus longue dans le processus d'amélioration de la stabilité. Les améliorations de la mission Promotion Maj, du coup pour promouvoir un Maj et l'évoluer dans l'émission intermédiaire et avancée et de la mission Maj Level Up 80 dans la mission Chevalier devrait être améliorée dans la maintenance du 12-10. Ça c'est la première partie. La deuxième partie qui est la plus importante, bataille de boss de chevalier. Alors ceci ce n'est pas le contenu de Guild, ce n'est pas encore le moment pour ajouter le contenu de Guild. Par contre, ils vont justement ajouter du contenu coopératif, quelque chose qu'on demandait depuis vraiment la sortie du jeu. Le Night Boss Battle, le KBB, on va l'appeler le KBB, est un contenu coopératif de chevalier qui permet de vaincre 3 boss et d'obtenir la récompense finale avec les points accumulés au cours du parcours. Étant donné que chaque boss a un nombre maximum de victimes quotidiennes, le but est d'attribuer stratégiquement les rôles pour déterminer qui sera le plus efficace pour attaquer quel boss. En tenant en compte les attributs et les gadgets du boss. Les attributs forcément, les types et la couleur. Quand on dit les types, vous savez bien qu'on parle d'un attaquant, un support, un tank, un soigneur, etc. Et concernant la couleur, pour le moment il n'y a que 3 couleurs. Et c'est vert, bleu et rouge. La deuxième partie. Vous pouvez enregistrer, ça concerne bien sûr les fonctions de pré-réglage d'équipements. Vous pouvez enregistrer maintenant jusqu'à 10 accessoires et équipements sous forme de pré-réglage et lors de leur emplacement. Vous pouvez sélectionner les accessoires, les équipements et les remplacer individuellement. Il sera mis à jour lors de la maintenance du 31 octobre, c'est-à-dire fin du mois. Exactement, d'autres améliorations sont prévues. Il est mis en oeuvre sous le nom du système de répartition après avoir envoyé une dépêche. Dépêche, bon la traduction comme vous l'avez vu elle est un peu foireuse. Vous pouvez accéder à d'autres contenus tels que arènes et défis à durée limitée pendant cette période-là. Alors je traduis rapidement après avoir fini de lire. Nous préparons un système qui vous permettra d'obtenir des récompenses de résultats de bataille après un certain temps, période de temps même si vous n'acceptez pas au jeu. Bon, ceux qui ont déjà joué à des idoles ou encore qui ont par le passé joué à Slime Sky Memorize. Slime Sky Memorize a déjà implanté ce système-là qui nous permet justement de faire de la FK Farm et en même temps de faire une autre activité dans le jeu. Et c'est ça qui nous permet justement d'être tranquille sans forcément passer, je ne sais pas, on va dire une demi-heure, 45 minutes ou encore une heure sur le même contenu qui est un peu énervant. Par exemple, je prends l'exemple du Farm des équipements qui, par moment, nous prend plus de 35 minutes, 40 minutes au-delà de ce qu'on a en termes de personnages. Imaginons qu'on n'a pas les persos adéquats en termes de DPS ou en termes de DBF, ça va nous prendre jusqu'à une heure, même si vous avez une team optique, dans le sens, s'ils ont des bons équipements. Là, avec justement cette implantation qui aura lieu fin du mois, normalement, comme il est dit, on aura le droit justement à cette nouvelle fonctionnalité qui nous permet de faire plusieurs connues et plusieurs activités à la fois dans les mêmes jeux. Et ça, ça n'est un bon point parce qu'il y a très peu de jeux en dehors des idols qui proposent cette fonctionnalité. Malheureusement, on ne l'aura qu'à la fin du mois. Après, d'un point de vue global, on aura du nouveau contenu, c'est cool. Déjà, pour ceux qui ne le savent pas, nous avons déjà du contenu dans le jeu avec l'event d'arène qui est un peu dur des fois où il y a des critères et des conditions où il est nécessaire de jouer. Par exemple, il nous oblige à jouer que certains types de personnages, que ce soit les tanks ou les tanks DBFR et soigneurs ou sinon les DPS, etc. Là, j'ai donné des exemples. Je pense avoir fait le tour des informations. J'espère que la vidéo vous a plu. On se retrouve à très bientôt pour de nouvelles vidéos et l'actu news concernant cette version globale. Les gars, nous arrivons bientôt à l'anniversaire, plutôt au semi-anniversaire. Sûrement, on aura un gros perso tel que Asta, WP, Doyleur et Chasseur des démons. Cela veut dire qu'il faudra économiser vos sous. Ou diamants pour justement le drop. Qui plus est, derrière, pour les 9 mois ou autre, on pourrait avoir des persos largement plus intéressants. Je ne sais pas ce qu'ils vont faire pour les persos saisonniers, mais pour le moment, on va se focaliser sur Yuno et sur Asta. Vu que ce sera les persos, je pense, qui seront les plus intéressants du roster sur ce prochain mois. On n'oublie pas qu'il y aura également 2 à 3 prochains persos saisonniers qui vont arriver entre le 31 octobre et le 2 novembre. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo. Petit pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne. Cela me fera énormément plaisir. Je vous dis ciao et à la prochaine.